Bonjour, je m'appelle Clémence et je suis partie à la rencontre des créateurs de la boutique des familles. Ils nous ont ouvert les portes de leurs ateliers pour nous raconter comment un jour ils se sont lancés dans la grande aventure de l'entrepreneuriat afin de commercialiser leurs créations et pour certains vivre de leur passion. Venez avec moi, je vous emmène à la découverte de créateurs de bijoux, de vêtements, de cartes et bien d'autres encore. Bienvenue dans le podcast Une Passion, Une Création, un podcast proposé par la boutique des familles, la marketplace des créateurs français de familles chrétiennes. Bonjour Marie-Camille. Bonjour Clémence. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce nouveau podcast Une Passion, Une Création de la boutique des familles. Merci également de m'avoir invitée. Marie-Camille, vous êtes donc une talentueuse créatrice de bijoux et vous proposez principalement des boucles d'oreilles. Il y a 7 ans, vous créez votre entreprise en lançant la marque Louisé Création. Vous réalisez des boucles d'oreilles élégantes et colorées en travaillant et mélangeant les matières dont la dentelle, les perles ou encore les fleurs en tissu. Je vous dirai avec une de vos paires de boucles d'oreilles. Est-ce que vous pouvez nous la décrire s'il vous plaît ? Oui, c'est la paire Léonore qui est faite en dentelle puisque la dentelle c'est une de mes premières spécificités. C'est une dentelle que j'ai froncée le long d'une créole tout du long. J'ai beaucoup hésité, j'ai fait plusieurs prototypes. Au centre, j'ai mis une perle dorée. J'ai cousu la dentelle, je fais un petit point de couture, un petit point de colle. Celle que j'ai apportée, elle est pour oreilles non percées, donc avec un clip. Mais je peux la proposer aussi avec un clip large ou un clip fin. Pour oreilles percées, c'est une dormeuse ou un clou d'oreille. Je diversifie les attaches pour oreilles. Donc celle-ci, elle est blanche, mais je la propose aussi en noir, en bordeaux, en vert, en différents coloris. Oui, c'est vrai que moi je la vois. C'est un travail très fin et minutieux. C'est une très belle paire de boucles d'oreilles. Et par exemple, cette paire de boucles d'oreilles, quelles sont les étapes pour la créer ? Alors d'abord, il y a une grande réflexion. Donc pour la dentelle, soit j'ai une idée. Et là, je cherche la dentelle appropriée. Donc ça peut être très long, voire parfois je ne la trouve jamais. Ou alors parfois, je vois une dentelle que je trouve très belle. Je vais l'acheter et puis après, je vais réfléchir, je vais la tourner dans tous les sens. Je vais faire énormément de prototypes. J'en ai une caisse pleine chez moi. Des prototypes que parfois, quelques années après, je peux les reprendre ou laisser tomber à tout jamais. C'est souvent la nuit que je trouve mon idée finale. Donc par exemple, pour cette paire que j'ai appelée Léonore, en fait, encore hier, j'ai tout changé. Donc voilà, c'est très long, mais c'est très amusant et très passionnant. Oui, finalement, c'est assez réussi. Mais d'où vient cette passion pour la dentelle ? Eh bien, ça a commencé pour mon mariage. Donc c'était il y a 15 ans. Je voulais une belle dentelle pour ma robe et pour mon voile. Du coup, j'ai découvert des boutiques de dentelles et puis j'ai cousu une dentelle sur tout mon voile. Et après, j'ai utilisé ce même voile, cette même dentelle pour faire un petit drap, une petite protection pour le lit du bébé. D'accord, très bien. Bon bah écoutez, bravo pour cette belle création. Vous êtes mariée il y a 15 ans, vous l'avez dit. Et vous avez créé votre entreprise il y a 7 ans. Et qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Avez-vous travaillé ? En fait, je suis conseillère en économie sociale et familiale. Donc travailleur social très proche d'assainte sociale. Après, on est partie en Afrique. Donc là, je n'ai pas pu travailler, mais j'ai fait plein d'autres choses. Et à mon retour, on a surtout eu des enfants, de cinq plus belles créations. Et c'est après la naissance du troisième où j'ai commencé, donc c'était il y a 7 ans, où j'ai commencé à reprendre ma passion d'adolescente. J'ai toujours fait des bijoux avec des amis. Et donc là, c'est là où j'ai commencé avec la dentelle, à refaire des boucles d'oreilles. Je faisais aussi des broches à cheveux, je faisais plusieurs choses. Quelles ont été les étapes pour lancer votre entreprise ? Alors, au début, je me suis posé beaucoup de questions. Sous quel statut ? Donc finalement, c'est de la micro-entreprise. Comment faire pour avoir un numéro SIRET ? Donc là, si vous vous posez les mêmes questions que moi, je vous conseille d'aller voir, notamment sur Facebook, il y a plein de blogs et de forums. On peut vraiment trouver beaucoup de réponses. Je me suis aussi posé la question sur les caisses de retraite, quels étaient les plafonds pour toucher une retraite. Au niveau des impôts, comment ça se passe ? Donc en fait, ça se fait automatiquement avec l'URSSAF. Je me demandais aussi quel était le pourcentage qu'on versait à l'URSSAF. Je me demandais aussi au niveau de la sécurité sociale, quelle serait ma prise en charge. Je me suis posé aussi la question de la TVA, de l'assurance, comment faire les moyens de paiement. Donc comment les gens pourraient me payer ? Est-ce que c'est par Paypal, Lydia, SumUp ? J'ai acheté un petit boîtier SumUp tout récemment. Je me suis aussi posé la question, est-ce qu'il me faut un compte professionnel ou un compte dédié ? Un compte bancaire. Aussi, je me suis renseignée beaucoup sur les frais de port, sur quel billet acheter les timbres. Alors finalement, je les achète à la poste, après moult réflexions. Aussi, quel est le matériel pour l'envoi, le packaging, comment faire sa déclaration URSAF, sa comptabilité ? Toutes ces questions-là sont passionnantes, prennent beaucoup de temps, mais sont indispensables. Oui, c'est vrai que c'est des questions, il faut se les poser avant de lancer sa marque. Où est-ce que vous avez trouvé des réponses ? Beaucoup sur les forums, principalement sur les forums sur Internet. On peut passer beaucoup de temps dessus. Et vous estimez que vous avez pris combien de temps pour juste créer votre micro-entreprise ? Toutes ces questions, on peut aussi se les poser un peu au fur et à mesure. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps. En fait, il y a le temps de la création, il y a tout le temps caché. Il faut acheter le matériel premier ou réaliser toutes ces questions d'ordre administratif qui sont très très longues, je ne pourrais pas qualifier la durée, c'est très long. Et aujourd'hui, vous faites tout toute seule, donc la logistique, l'administratif, la comptabilité et la création ? Oui, je fais vraiment tout toute seule, oui. Et c'est quelque chose qui vous occupe à plein temps ? Alors en fait, ça pourrait m'occuper à temps plein, sauf que comme j'ai mes cinq plus belles créations, mes enfants, j'essaye de me consacrer à Louis et Création quatre après-midi par semaine où ils sont à l'école. Mais en fait, je pourrais être à temps plein. Il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire mais que je ne fais pas, notamment mes spécificités. Donc j'aimerais vraiment les poursuivre à la dentelle. En fait, je suis en rupture de stock sur mes bijoux en dentelle et j'ai une deuxième spécificité, c'est les bijoux en plexiglas. Donc ils prennent la lumière, que je colore moi-même à la main. Et en fait, là, je suis en rupture de stock quand j'en mets, ça part tout de suite. Et je n'aurai pas le temps d'en faire pour Noël, mais j'espère vraiment pouvoir en refaire très vite. Donc vous avez apprécié beaucoup de clients et comment est-ce que vous êtes constituée votre clientèle ? Alors, principalement, la boutique des familles, je vous conseille d'y aller. C'est vraiment un super intermédiaire. Donc moi, je le vends beaucoup par la boutique des familles. Après, j'ai aussi mon site internet. J'ai les réseaux sociaux. Bon, je ne suis pas une grande fan. Il faut dire que je suis très nouvelle dessus, que je ne connais pas trop. Il y a aussi le bouche-à-oreille, des clients satisfaits. Et puis il y a des marchés. En ce moment, j'ai un marché en cours. Mes boucles d'oreilles sont en train d'être vendues. J'essaie de lancer aussi un petit peu les ventes privées. J'ai la chance d'habiter en région parisienne. Et puis je peux me déplacer. D'accord. Donc là, vous avez une vente en cours. Donc vous envoyez quelqu'un avec vos produits. Vous représentez. Exactement. En fait, j'ai une amie. On s'entraide, en fait. Elle a fait de la couture. Moi, je fais des bijoux. Et parfois, on se dépanne. Donc là, ça fait sept ans que vous existez ? Alors, en fait, oui. En fait, ça fait sept ans que j'ai vraiment redémarré la dentelle. Après, ça fait deux ans que je suis déclarée. D'accord. Donc ça fait deux ans. Avant, je vendais plus par bénévolat, on va dire. Enfin, comme je n'étais pas déclarée, je donnais mes créations pour les marchés de Noël, des écoles, etc. Ok. C'est une autre expérience. Mais aussi une belle expérience. En fait, ça aide à se lancer aussi. Pour vous faire connaître. Voilà, exactement. Ok, très bien. Donc, vous m'avez dit tout à l'heure que vous travaillez quatre après-midi par semaine. Comment est-ce que vous les organisez, ces quatre après-midi ? Je me fixe des objectifs d'une année sur l'autre, d'un mois sur l'autre, d'une semaine sur l'autre. Et donc, il y a des tâches régulières qui reviennent comme poster les commandes. Donc, j'essaie vraiment de faire ça au fur et à mesure. Et tout ce qui est comptabilité. Donc, chaque fin de mois, je sais qu'il faut que je fasse ma comptabilité. Et après, il y a des tâches liées à la communication, donc les réseaux sociaux, des marchés, les lieux de vente. Il y a des tâches qui sont en lien avec la création, donc c'est ce que je préfère. Donc, il y a la création en elle-même, l'achat des matières premières, se poser la question à quel prix je vends et où. Prendre les photos, le packaging aussi, très important. Il y a des tâches aussi liées à la vente, donc sur Internet, donc la mise en ligne des articles sur les sites Internet. Ça, ça prend beaucoup de temps. La gestion des stocks, et puis aussi le stand, réfléchir à comment faire un beau stand. Oui, c'est déjà beaucoup de choses en seulement quatre demi-journées par semaine. Vous devez être bien occupée. Oui, c'est vrai que je pourrais faire ça à temps plein. Bien sûr, là, il y a des canaux de distribution que vous n'exploitez pas parce que vous ne voulez pas travailler plus. En fait, je pourrais faire plus mes spécificités, donc la dentelle ou, comme je vous disais, les mouques d'oreilles en plexiglas, comme un peu des vitraux qui prennent la lumière. C'est juste que là, je n'ai pas le temps. Et après, oui, je pourrais développer beaucoup plus de choses, mais je n'ai pas le temps, effectivement. Et quelle est la partie de votre travail que vous aimez le plus et celle que vous aimez le moins ? Alors, ce que j'aime le moins, et un peu ma déception, c'est qu'en fait, on passe beaucoup de temps sur un écran. L'ordinateur, en fait, est omniprésent et ça, c'est dommage. Donc, beaucoup de temps pour toutes les démarches administratives qui sont sur l'ordinateur, les recherches de... Puis la vente, en fait, ça passe beaucoup, la recherche des lieux, la mise en ligne des sites, des boucles d'oreilles, la mise en ligne des boucles d'oreilles. Donc ça, c'est un long temps sur l'ordinateur. Et sinon, ce que je préfère, c'est la créativité. Moi, je suis très créative. C'est un don qui accompagne, en général, les personnes dyslexiques, etc. Donc moi, je suis une personne comme ça. Et donc voilà, j'ai ce don de la créativité. J'ai des idées à l'infini et parfois, je me perds presque dans mes idées, tellement j'ai des idées. C'est plutôt une bonne chose quand on est créatrice. Oui, c'est vrai que c'est sympa. C'est pour ça que j'appelle ça Louisée Création, parce que pour moi, la créativité, la création est très présente. Donc c'est très important d'être créatif quand on lance sa marque. Et quels sont les autres points importants pour lancer une marque ? Donc il y a la créativité, qui est indispensable pour se différencier des autres. Chaque créatrice est bien à sa propre patte. Après, il y a le don manuel. Il faut être agile, c'est 10 doigts. Après, dans les clés de réussite, il faut être organisé, avoir des idées claires sur ce qu'on veut faire, comment on veut vendre, etc. Il faut être assez dans les démarches administratives. Il faut être doué en communication, marketing. Il faut être persévérante, ce n'est pas toujours facile. Il faut savoir rebondir. Il faut avoir aussi de l'organisation, de la rigueur. Et puis, il faut avoir de la place chez soi. Parce qu'en fait, il faut avoir un atelier. Je pense que c'est indispensable d'avoir vraiment un endroit dédié à ça. Oui, c'est vrai. Comme ça, vous séparez bien votre travail à la maison et la partie familiale avec vos enfants. Voilà, et puis, on peut laisser en plan parfois une création et la reprendre après quand l'idée vient. C'est vrai que c'est une chance de pouvoir avoir son propre atelier. Alors moi, ce n'est pas encore tout à fait mon cas, mais ça va arriver. Merci beaucoup pour toutes ces astuces qui seront sûrement utiles à des personnes qui voudraient se lancer. J'arrive à ma dernière question. Et si c'était à refaire, est-ce que vous recommenceriez ? Oui, je le referais, même s'il y a des moments de doute, des moments de solitude. Il peut y avoir des échecs. Parfois, il y a une création qui ne marche pas ou alors on n'a pas rencontré les clients qui aimaient cette création. Ou parfois, il arrive qu'on ne vende pas comme on voudrait sur un stand ou des choses comme ça. Il n'y a pas toujours de reconnaissance. Puis voilà, il y a toujours le temps passé devant l'écran. Mais oui, je le referais. Car quand je crée, je suis vraiment très heureuse. C'est un moment de relaxation. J'aime vraiment beaucoup ces moments-là. Puis ça m'apporte de la joie de faire du beau, des belles boucles d'oreilles pour rendre les femmes belles, encore plus féminines. Et puis c'est une activité, je trouve, qui est bien compatible avec la vie d'une maman. Je peux à la fois m'occuper de mes enfants et m'occuper de l'ouïsé création. Et puis c'est un projet qui m'occupe la tête et les mains. Et ça, pour moi, c'est très important pour mon équilibre. Et puis c'est valorisant parce que j'ai plein de compliments. Donc c'est vraiment très sympa. Et puis il y a aussi une rémunération qui est en lien avec son travail. Donc c'est toujours agréable. Très bien. Merci beaucoup Marie-Camille pour ce partage qui passionnera sûrement nos auditeurs. et aidera peut-être certains d'entre eux à se lancer pour relancer à leur tour leur micro-entreprise. Pour retrouver toutes les créations de Marie-Camille, je vous donne rendez-vous sur le site boutiquedefamilles.fr, rubrique marque, puis Louisé Création. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à nous suivre sur la page Instagram et la page Facebook de Boutique des Familles. Vous y découvrirez plus de créateurs. A bientôt. Merci, au revoir.